Mathieu Reuterne, est-ce que vous pouvez nous rassurer ? Il n'y aura pas de rebondissement dans cette campagne, c'est fini, c'est François Fillon le candidat du Centre d'Azur ? Il n'y aura pas de pouls, il n'y aura pas... Non, non, mais moi j'avais jamais cru au plan B, j'avais jamais cru au plan B parce que quand un candidat a été investi dans ses coalitions avec plusieurs millions de voix par les primaires, c'est lui qui a cette légitimité. Ça ne peut pas être les combinaisons politiques, ça ne peut pas être les appareils politiques qui volent aux Français qui voulaient le choix. Donc, non, non, aujourd'hui, simplement, il faut parler du fond, il faut parler du projet. Il y a quand même encore des fondeurs, je pense à Georges Fianek ici dans le Rhum, qui n'est quand même pas très tendre à François Fillon, même s'il dit que c'est rongé derrière, mais on sent bien qu'à la moindre faille, il sera là. Qu'est-ce que vous en pensez de Georges Fianek ? Monsieur Fianek est connu chez vous, je pense que chez moi, personne ne le connaît pas. Donc, ce qui est important, c'est qu'on passe plus de temps à se battre contre nos adversaires, contre la gauche, contre le Front National, qu'à se diviser pour s'affaiblir contre nos adversaires. Et c'est ce qu'il faudrait que M. Fianek comprenne, c'est qu'il arrête d'affaiblir ses amis, sa propre famille politique. Il ferait mieux, l'énergie qu'il passe, il ferait mieux de la passer à dénoncer le fiasco des quinquennats de M. Ossou. Une dernière question sur les journalistes. Souvent, dans le meeting, votre candidat, en tout cas, sa soutien appelle à hueler les journalistes. C'est normal, ça ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais c'est vrai. Ça, ça se fait passer souvent. Quand on a fait le procès à Jean-Pierre Raffarin, j'étais à Poitiers. Est-ce que vous étiez à Poitiers ? Non. Jamais, Jean-Pierre Raffarin n'a fait citer. Il a simplement indiqué à un moment ou à un autre que François Fianek ne devait pas faire l'objet de traitements inéditables de la part de journalistes. C'est une affirmation qui est une sorte de vérité. Ensuite, que la salle est un comportement parce qu'elle a été chauffée peut-être à blanc par les événements des derniers jours. Oui, mais jamais Jean-Pierre Raffarin, jamais moi-même, jamais François Fillon n'a eu, de ce point de vue-là, une tentative de faire siffler telle ou telle catégorie professionnelle.